Le Fonds d'assistance économique et sociale éprouve en ce jour une immense enfiarté à participer avec ses partenaires au lancement de la plateforme numérique d'intermédiation du travail, appelée aussi Service public de l'emploi. Cette initiative marque une étape importante dans l'engagement de toutes les parties prenantes à faciliter l'accès à l'emploi et à répondre aux besoins des employeurs et demandeurs d'emploi. Ce projet de plateforme numérique s'inscrit dans le cadre du programme Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes, financé par la Banque interaméricaine de développement, dont le but est d'assurer une protection économique temporaire et favoriser l'inclusion professionnelle des jeunes. Mesdames, Messieurs, les représentants de la BID, vous avez choisi de financer un projet dans un secteur dont le poids démographique est constitué majoritairement de jeunes. 54% de la BID, 54% de la population est âgée de moins de 25 ans. 31% des 54% se trouvent dans la catégorie de 10 à 24 ans. Tant au nom des bénéficiaires, combien propres ? Je vous remercie d'avoir pris en compte ce poids démographique. En facilitant l'exécution de ce projet, vous avez ouvert une fenêtre d'opportunité pour optimiser les chances des jeunes choisis de devenir des acteurs de leur commune. Je vous parle brièvement du dit programme. Il y a quatre années d'environ, le gouvernement haïtien avait sollicité et recevait de la Banque interaméricaine de développement un financement pour mitiger les effets causés par des déséquilibres macroéconomiques constatés, avec un objectif de répondre au chômage et au faible niveau des revenus des jeunes dans les zones urbaines vulnérables, tout en créant pour eux des possibilités de formation et d'intermédiation du travail. Ce programme comporte trois composantes spécifiques, à savoir offrir aux jeunes la possibilité d'obtenir un revenu temporaire grâce à un emploi de courte durée dans des quartiers vulnérables, améliorer les compétences des jeunes vivants dans les quartiers vulnérables afin de créer des opportunités économiques de long terme et enfin renforcer institutionnellement le ministère des Affaires sociales et du travail, composante dans laquelle la plateforme d'intermédiation du travail devait voir le jour. C'est l'aboutissement de nombreuses heures de réflexion du travail assidu. Chers partenaires, votre engagement ainsi que votre collaboration ont été essentiels dans la réalisation de ce projet. Le travail a été rude, mais ensemble, nous nous sommes fixés des objectifs et développés une solution innovante, simplifiant le processus de recrutement et mettant en place de nouveaux mécanismes pour maximiser les chances de succès des acteurs du marché du travail. Ainsi, mes remerciements vont à l'équipe du MAS, principale bénéficiaire, dont l'implication a été irreprochable. L'équipe du FAS, pour son dynamisme et son professionnalisme dans la conduite de ce projet. L'équipe de la BID, pour son apport technique et financier. La compagnie Turbo System, recrutée pour la qualité du travail effectué. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais ne pas rendre un hommage appuyé à l'équipe de la BID pour le financement de plusieurs projets faisant du FAS un outil indispensable et privilégié de la politique sociale du gouvernement. Je vous prie, Mesdames, Messieurs, les représentants de la BID, de vouloir transmettre mes remerciements au nom de tous les bénéficiaires des programmes du FAS aux dirigeants de la BID. Je ne saurais passer sous silence l'excellente qualité de l'organisation du super-héros avec la participation des pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe dont la République d'Haïti a été reconnue championne le 27 octobre 2023 à Washington DC grâce à la gestion claire, saine et transparente de l'équipe du FAS. Je vous remercie que tous les organisateurs de cet événement international trouvent ici l'expression de mes remerciements. Ensemble, partie haïtienne, partenaires techniques, financiers et firmes contractualisées, conjugons nos efforts, jugulons nos énergies pour que définitivement Haïti puisse entrer dans la voie royale de la modernité. Sous-titrage ST' 501